Une voiture contenant une dizaine de bouteilles de gaz, découverte cet après-midi devant un site Céveso à Chasse-sur-Rhône. La grève des salariés de la clinique du Tonquin est entrée dans son troisième jour. Enfin, présentation de Fernando Marsal, le nouveau défenseur brésilien de l'OL. L'alerte cet après-midi à Chasse-sur-Rhône. Une voiture contenant une quinzaine de bouteilles de gaz a été découverte à proximité d'un site Céveso, l'usine Finorga. Ce sont des riverains qui ont signalé le véhicule suspect déclenchant l'intervention des démineurs et l'établissement d'un large périmètre de sécurité. Avec l'évacuation de 200 personnes, un suspect a pu être interpellé. Cet individu ainsi que son épouse ont été interpellés au domicile de cette dernière. Des perquisitions sont actuellement en cours au domicile pour vérifier la présence de tout élément probant dans le cadre de cette enquête. Enquête qui a été ouverte pour des faits de vol et d'associations de malfaiteurs en vue de commettre un crime. J'indique toutefois qu'à cette heure, absolument aucun élément n'est de nature à mettre en exergue un acte à caractère terroriste. L'ensemble des bouteilles de gaz ayant pu être sorties du véhicule, nous allons maintenant lever les périmétries de sécurité pour que les personnes puissent regagner effectivement leur domicile. Nous garderons simplement un périmètre nécessaire à l'enquête sous l'autorité du procureur de la République. On termine notre série de débats avant le deuxième tour des législatives dimanche avec la douzième circonscription. Au premier tour, le candidat En Marche, Cyril Isaac Sybille, était arrivé en tête avec 41,4% devant Jérôme Moroge pour Les Républicains qui recueillait 22,4%. Sur notre plateau, ils ont notamment évoqué le projet de loi sur la moralisation de la vie politique. – Je serais heureux de voter la première loi que va présenter le gouvernement, c'est la loi sur la moralisation de la vie politique. – M. Bérou ? – M. Bérou est en garde des Sceaux. – Oui, d'accord. M. Bérou qui appelle les journalistes pour essayer de dire, qui intervient auprès des journalistes. Mais oui, mais comprenez que ces méthodes, on n'en veut plus justement, comprenez-le. Et vous êtes un certain nombre à l'avoir portée durant la campagne et je vous suivais là-dessus. – M. Moroge… – Je préfère le terme d'éthique que moralisation d'ailleurs parce que M. Ferrand, qui a voulu donner des leçons de morale pendant des mois, on va bien. – Voilà ce que les Français ne veulent plus. – Mais non, bien au contraire, bien au contraire. – Je vous rappelle que c'était François Fillon que vous souteniez à la présidentielle. – Eh bien écoutez, essayons de tenir nos engagements. Je veux dire, il y a un moment, quand on a un garde des Sceaux qui se permet de faire pression sur des journalistes dans une affaire judiciaire, enfin mais rendez-vous compte que ça va être quand même bien compliqué de porter cette réforme-là. – Il faut que l'exemple vienne du haut et je serais ravi de voter cette loi où on arrêtera les conflits d'intérêt, on fera en sorte que les députés justifient leurs frais, chose qu'ils n'ont jamais voulu faire, qu'on arrête, on revenait à François Fillon, les emplois familiaux. – Retrouvez l'intégralité de ce débat diffusé ce soir à 20h sur TLM et puis rendez-vous toujours sur notre antenne dimanche soir pour la soirée électorale du deuxième tour. – Ça doit faire plus d'un an et demi, deux ans que ça dure et là on en a marre quoi. – Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! – C'est le troisième jour de grève à la clinique du Tonquin de Villeurbanne. Ce matin, ils étaient plus d'une centaine rassemblés devant l'établissement à l'appel du syndicat sud pour dénoncer une dégradation de leurs conditions de travail. – Le nombre de patients augmente, les soignants diminuent, c'est une charge de travail qui est énorme, les salaires stagnent. – Il y a notamment une prime qui a été donnée à certains et pas à d'autres, une prime au mérite. – Et c'est justement l'élément déclencheur de ce mouvement, une prime répartie d'après les grévistes de manière arbitraire. – Alors cette prime, elle a été attribuée à environ 12% des personnels salariés et à environ 35-36% au cadre, on ne comprend pas. – De son côté, la direction dément tout caractère arbitraire et précise que ces primes ont été attribuées après concertation. – Il faut bien savoir que cette prime, en fait, elle n'enlève rien à personne, elle ajoute quelque chose à certains. Ce qui a été mal compris, et je peux tout à fait en convenir, c'est parce que c'est la première fois, c'est la première année, et donc je pense qu'il y a un effort de communication à faire. – La direction a annoncé d'ailleurs aujourd'hui vouloir organiser un référendum pour décider du maintien ou non de cette prime. – Je suis très heureux d'être arrivé à Lyon et de signer un contrat de 4 ans. « Je ferai mon maximum pour réussir tous les objectifs qu'on s'est fixés tous ensemble. » – Une nouvelle recrue à l'OL, le défenseur brésilien Fernando Marçal, âgé de 28 ans, vient en effet de signer un contrat de 4 ans pour 4,5 millions d'euros. Le joueur appartenait jusqu'alors au Benfica Lisbonne et avait été prêté la saison précédente au club de Guingamp. Selon Jean-Michel Olas, la concurrence était rude. Sur ce dossier, Marçal était en effet très sollicité. Le Brésilien devrait être titulaire cette année sur le flanc gauche de la défense de l'OL. Le musée des Confluences rend hommage aux frères Lumière, inventeurs du cinéma, à travers une nouvelle exposition qui retrace l'aventure du 7e art depuis sa naissance à Lyon au 19e siècle jusqu'à ses évolutions plus contemporaines. Lumière, le cinéma inventé, c'est à découvrir au musée jusqu'au 25 février prochain. Lumière, le cinéma inventé, c'est à découvrir au musée jusqu'à ses évolutions plus contemporaines. Lumière, le cinéma inventé, c'est à découvrir au musée jusqu'à ses évolutions plus contemporaines. Lumière, le cinéma inventé, c'est à découvrir au musée jusqu'à ses évolutions plus contemporaines. Lumière, le cinéma inventé, c'est à découvrir au musée jusqu'à ses évolutions plus contemporaines. Lumière, le cinéma inventé, c'est à découvrir au musée jusqu'à ses évolutions plus contemporaines. Lumière, le cinéma inventé, c'est à découvrir au musée jusqu'à ses évolutions plus contemporaines. Lumière, le cinéma inventé, c'est à découvrir au musée jusqu'à ses évolutions. – Sous-titrage FR 2021